Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis en compagnie de Pierre-Augustin. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tu fais partie de l'organisation du Festival REM, ou REM, on l'appelle comme on veut, 13ème édition cette année. Peux-tu nous dire quelles sont les origines de ce festival ? Alors, ce festival a commencé il y a 15 ans. 13ème édition, mais 15 ans, puisqu'il y a eu l'arrêt Covid, comme c'est pour tout le monde. Et au départ, c'était deux copains qui se sont dit, tiens, on va faire une fête de la musique. Ça a marché. Et puis, le festival était né à ce moment-là. D'accord. Pierre, nous sommes venus l'année dernière pour la première fois à votre festival, c'est la 12ème édition. Très bonne soirée. Nous avons eu au micro le maire, monsieur Bourin, et la très charmante Charlène Grébile. Marlène. Marlène, excuse-nous, j'ai écorché ton nom. Marlène Grébile. Nous avons rencontré des personnages vraiment sympas qui sont venus d'ailleurs sur notre plateau ensuite, le groupe Peace and Love et See You at Sunset. Bref, vous l'avez compris, le festival REM, on s'amuse, on fait des rencontres, c'est familial, c'est convivial. Et Pierre, que nous réservez-vous cette année ? Alors, cette année, le festival, la différence de l'année dernière, va se passer sur deux jours. Oui. Le premier jour, donc vendredi, ce vendredi-là, le 17 mai, on a un groupe unique pour un concert unique avec une entrée payante, parce que c'est vraiment un groupe, alors que vous pouvez connaître, puisque si vous étiez l'année dernière, c'est le groupe qui est passé l'année dernière en tout dernier. D'accord. Ça a vraiment fait un carton. Oui. Et on s'est dit, eux, ils méritent vraiment d'avoir un projecteur sur eux, donc on fait un concert unique le vendredi. Oui, tout à fait. Donc avec une entrée à 15 euros le vendredi, sous le chapiteau. Oui. Donc c'est le Alex Bayroth, donc c'est vraiment une pointure en Allemagne. Oui. Ils ont une influence Deep Purple, donc c'est du heavy metal des années 70. Lui, guitariste Alex Bayroth, a joué avec les plus grands en musicien studio ou en tournée. Donc c'est vraiment une très grosse pointure et je vous conseille vraiment de venir, ça va être vraiment très très bien. Ensuite, on enchaîne le samedi, donc sur la formule plus traditionnelle, on va dire. Donc là, c'est entrée libre pour tout le monde. Le festival ouvre ses portes à partir de 19h. Le premier groupe va jouer à 20h et là, quatre groupes vont se succéder. D'accord. Les premiers groupes, ce sont des groupes allemands. Oui. Avec des reprises internationales, donc tout le monde va un peu s'y retrouver. C'est des chansons qui vont être très très connues, ça met de l'ambiance. Ensuite, le troisième groupe, il va passer, c'est un groupe américain. Donc là, c'est vraiment... Ah, c'est un peu exceptionnel. Complètement exceptionnel, oui. Parce que le festival, on l'a toujours voulu transfrontalier, donc on a toujours eu des groupes belges, luxembourgeois, allemands, suisses, enfin les frontières autour de la France, oui. Et là, on a un groupe américain. Oui. Qui vient, donc ils sont en tournée, ils ne se déplacent pas spécialement pour venir chez nous, mais ils sont en tournée, ils sont en tournée notamment en Allemagne. Oui. Et ils viennent chez nous. Donc c'est un groupe qui vient de Louisiane. D'accord. Qui vont jouer donc des musiques un peu jazzy, justement avec des cuivres, etc. Donc très très original et très très entraînant. Et on finira par un groupe local, pour le coup, l'officine du Gueux, qui vient du Pays de Biche. Et là, ils vont nous jouer des airs du rock celtique, de la musique irlandaise, donc très très entraînante. Et je vous garantis qu'il y aura une très très bonne ambiance. Et comment parler du festival sans parler du village de Remelfin, car la place du château Pierre, c'est un lieu juste magnifique. Remelfin est une ville qui a une longue histoire puisqu'elle aurait été fondée en 800 de notre ère. Et il y a aussi environ 1500 habitants. C'est bien ça ? C'est ça. Oui, oui. Effectivement, le site du château, d'ailleurs, tous les groupes qui sont succédés depuis une quinzaine d'années, là maintenant, nous le disent, le site est fantastique. Oui. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous allez avoir du changement parce que le site a encore été réaménagé, amélioré. Je vous laisse découvrir la surprise. Mais il sera encore plus beau maintenant qu'avant. En tout cas, je vous invite à découvrir les photos du village. Le lien s'affiche ici en bas de l'écran, car il est vraiment charmant. C'est vraiment un lieu magnifique pour ce festival. Et il vous transporte jusqu'en Allemagne avec des exposants transfrontaliers cette année, Pierre. Alors, le festival, c'est une des caractéristiques de ce festival. C'est qu'on l'a toujours voulu, dès le départ, transfrontalier. Et d'ailleurs, la commune de Remelfin est en partenariat, en jumelage avec la ville de Sulzbach en Allemagne. Et on a des échanges de bons procédés, on va dire, sur tout ce qui est culture, notamment par rapport à ce festival. Donc, on aura également, juste avant le festival, devant le château, un marché paysan où il y aura des stands franco-allemands. Et donc, effectivement, c'est pour ça que sur la programmation, il y a beaucoup de groupes allemands, français. C'est vraiment une caractéristique de ce festival, le côté transfrontalier. Donc, j'invite vraiment tout le monde à ne pas attendre aussi 19h que, bien sûr, les portes s'ouvrent ce vendredi, ce samedi. Venez plutôt et allez vous promener dans les rues du village de Remelfin et découvrir l'architecture, le bon vivre de ce village. Et pour remettre ensuite vos émotions, 19h au festival. Pierre, quelque chose à ajouter comme mot de la fin ? Alors, ce festival, une chose importante quand même, ce festival a aussi un but caractéristique. Ça, il faut quand même le préciser. C'est-à-dire qu'une partie des bénéfices sera reversée à une association, Agir Ensemble. Donc, c'est une association de Sargemin qui œuvre dans le domaine contre la blude, contre le cancer. Et donc, c'est très important pour nous. On voulait un festival aussi qui ait une importance. Oui. Autre chose, je rappelle que ce festival-là est organisé par les bénévoles, l'interassociation de Remelfin qui regroupe environ 17 associations dans tous les domaines, tous les bénévoles. D'ailleurs, l'ouverture du festival se fera par la fanfare de Remelfin parce que c'est une des associations qui participe. On l'a connu l'année dernière, super. Voilà. Donc, c'est important aussi de le signaler. Donc, vraiment une association de bénévoles à but caritatif et on est là pour mettre de la bonne ambiance et la bonne humeur pour tout le monde. Oui. Donc, vous l'avez bien retenu, c'est vendredi 17 mai à partir de 19h et samedi 18 mai à partir de 19h. Vendredi, l'entrée est payante pour un groupe très particulier que je vous invite vraiment à aller voir. Et samedi, venez tous en famille, on rigole. J'ai envie de dire on picole, mais... Avec modération. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore à toi, Pierre, pour ta venue sur ForFM. C'est la première et j'espère pas la dernière. Tous les infos du festival s'affichent ici en bas de l'écran. Je vous dis à très vite sur ForFM. Ciao tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501